Je voudrais poser la question parce que quand on a commencé à parler à l'immédiat des écultures selon qu'on nous a tenté de lire, on n'a pas de la responsabilité ici. Et au niveau du Gabon, toujours dans le cas du mariage, on a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont envie de projets de mariage. Et parmi eux, il y a ceux qui sont encore à l'université, d'autres sont encore au collège, d'autres sont en classe de terminale pour le collège, d'autres parfois même en première, en seconde. Et parmi ces jeunes, beaucoup sont encore sur la tutelle de leurs parents. Donc ce sont les parents qui assument encore par rapport à leur étude, par rapport à leur manger et qui ont des projets de mariage. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces jeunes ? C'est pareil, c'est ce que je disais, on voit le cas d'Adam et Ève. Dieu crée Adam, il le forme, il le responsabilise. Adam avait un travail. Il était, comment dire, il était agriculteur, il travaillait la terre et il était, comment dire, il gardait ce jardin. Donc il était le gardien de ce jardin, le surveillant de ce jardin, de tous ces animaux. Et il était celui qui travaillait la terre. Donc il avait une responsabilité. Il avait le sens de responsabilité. Il avait le sens de la gestion des affaires de Dieu. avant d'avoir une femme. Et quand Ève est venue, les deux ont commencé aussi à travailler, à gérer la terre, à gérer ce jardin. Donc on voit bien que les deux avaient ce sens de responsabilité, l'homme et la femme. Aujourd'hui, on voit bien qu'on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. Mais ces jeunes qui veulent se marier, ils sont encore là, ils sont dépendants de leurs parents financièrement et matériellement. Parfois même sur le plan éducationnel, sur le plan spirituel, matériel, psychologique. Mais s'ils ne sont pas capables de se prendre en charge, comment peuvent, s'ils sont encore capables, ils ne sont pas capables de se prendre en charge eux-mêmes, comment vont-ils prendre en charge des enfants éventuellement qui peuvent arriver ? Comment ils vont prendre en charge leur mari, leur femme ? Donc on voit bien que ces jeunes, ces gens qui se servent de ces enseignements et qui les tordent comme la parole du Seigneur et comme ils tordent la parole, ils le font parce qu'ils ont des ambitions personnelles, parce qu'ils ont des problèmes sexuels. Ils ont un problème avec la maîtrise de soi. Ils ont des problèmes pour maîtriser, se maîtriser et contrôler leur pulsion sexuelle. Et ils vont se servir de la Bible, Paul Pierre le dit, pour assouvir leurs propres besoins. Et ça, ce n'est pas correct. Il faut faire les choses étape par étape. La nature nous enseigne. Une maman aigle ne va pas pondre des oeufs sans avoir au préalable préparé, fabriqué, construit un nid. La nature même nous enseigne. Il y a des études, faites les études d'abord. Il faut faire les choses étape par étape. Finissez vos études, organisez-vous pour avoir un travail, prenez-vous en charge et ensuite on verra pour le mariage. Il ne faut pas courir pour courir. Un mariage, ce n'est pas une mince affaire, c'est une grande responsabilité. Et ensuite, vous allez avoir des enfants, si vous, en tant que parent, vous n'êtes pas assez formé, vous allez confier vos enfants à qui ? Qui va les éduquer ? C'est l'État qui va les éduquer ? Ce sont les voisins. Et ce n'est pas étonnant si ces enfants deviennent demain des délinquants. Ce n'est pas étonnant si ces enfants sont maltraités comme c'est le cas aujourd'hui. Et après, on va dire, ce sont les préceptes de Chorak qui nous ont appris à maltraiter nos enfants. Vous avez vu ça où ? Attendez, mais c'est quoi cette affaire-là ? Si vous n'êtes pas capable de gérer, de s'occuper de vos enfants, il ne faut pas en faire. Si vous êtes encore un enfant, attendez de grandir, de devenir au moins un homme et une femme avant de pouvoir prétendre fonder un foyer. Pour ne pas attribuer vos manquements, vos erreurs, vos comportements malveillants, inappropriés aux autres. Accuser les autres à votre place pour vos propres erreurs ? Non ! La parole est claire. Il faut être capable de se prendre en charge avant de pouvoir prendre en charge les enfants, les autres. Donc, il faut être mature. Même la nature, les fruits. On ne peut pas cueillir des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Il faut être mûr avant de pouvoir prétendre se marier. Donc, on va prendre un passage dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre, chapitre 3. On va prendre le verset 15. Regardez ce que Pierre dit. Et considérez la patience du Seigneur comme une preuve qu'il veut votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a de points difficiles à comprendre que les personnes ignorantes et mal affermies tordent. Comme elles tordent aussi les autres écritures pour leur propre destruction. Et voilà, c'est le problème. Donc, les écrits de Paul étaient aussi tordus. Ah, Paul a dit. Paul a dit. Est-ce qu'on peut le prouver ? Eh bien, oui. On va prendre par exemple, regardez, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous allez voir que les écrits de Paul étaient aussi tordus par des chrétiens malveillants. Regardez bien. Or, pour ce qui concerne l'avenement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troublés par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était imminent. Donc, vous voyez, il y a même des gens qui disaient. Mais Paul a enseigné que les persécutions dans lesquelles vous êtes là, auxquelles vous faites face, eh bien, Paul a dit que c'est ça la grande tribulation. Donc, l'église est déjà partie. Et donc, Christ est déjà venu. Alors, voilà, c'est pas la peine, en gros, de continuer à persévérer dans la sanctification. Donc, Paul a dit que c'est fini. Tu vois, donc Paul dit. Mais non, mais c'est pas moi qui ai enseigné cela. Et c'est pas nouveau. C'est écrit. C'est pour cela que, quand vous avez affaire à quelqu'un qui dit, Elfrère, je serai enseigné, je serai enseigné, dites. Déjà, moi, quand quelqu'un me dit que tel a enseigné, je dis, non, non, je n'écoute pas. Dis-moi, Dieu dit dans sa parole. Voilà, là, je vais t'écouter. Voilà. Donc, honnêtement, les idolâtres, il y en a assez, il y en a marre. Oui, il y en a marre. Donc, arrêtez de se servir des gens pour dire, il a dit, il a fait, il a dit. Ça, c'est de la manipulation. Un enfant de Dieu ne doit pas parler comme ça. Un enfant de Dieu dira, Dieu a dit. Voilà. Dieu a dit. C'est à cause de tel comportement que certains prédicateurs sont enlevés par le Seigneur. Voilà.